Un premier avantage à Foss-sur-Mer, 7-2 après deux minutes de jeu. Marquis McDeffy, le caviar pour Jacques Alinguay. Moins 18, pardon, à de Meublet. Il sert parfaitement pour Jacques Alinguay, la main gauche. Avec Jonathan Roussel. Jacques Alinguay qui se fait un petit bout de place pour Antet. Il est passé entre les deux, j'allais dire. Mais encore une fois, les bonnes mains d'Igenèse. Et heureusement, Jacques Alinguay a bien suivi. Robin du côté, la solution, il ne l'a pas trouvé sur le shoot. La bonne passe de Grégoire Rovat sur Jacques Alinguay. Sur Grégoire Rovat, le petit flotteur, il n'a pas mis assez. Deuxième manqué. Et derrière, Jacques Alinguay qui a bien suivi et qui devient le meilleur marqueur. Dans ce secteur, 5-sur-8, notamment pour Gaines. Et ses 19 points en première mi-temps est là, le superbe passe-et-va de Jacques Alinguay. Allez Grégoire Rovat à nouveau décalé. Jacques Alinguay, il n'en rate pas beaucoup avec sa main gauche. Et les Bayers qui sont à 2 points de Dijon, qui ne lâchent rien. La défense n'a pas suffi à contrôler. Le Foss qui gêne énormément le Dijonais. Le court rebond de Jacques Alinguay, il avait pris l'art. Allez Grégoire Rovat, il ne va pas devoir perdre beaucoup de temps pour aller au panier. Jacques Alinguay pour remettre l'équipe à 2 points. Sous-titrage ST' 501